Et c'est parti, salut tout le monde c'est Ato, bienvenue dans cette nouvelle grande aventure qui débute sur la chaîne Ca va être compliqué, c'est un jeu difficile, un jeu dans lequel je vais sans doute perdre mes dents, voire perdre mes cheveux Mais ça fait longtemps, ça fait longtemps que je voulais l'attaquer puisque j'ai fait Sekiro, j'ai speedrunner Sekiro Donc vraiment, ça a été pour moi la porte d'entrée pour les jeux From Software et ça a été un plaisir absolument infini Et donc là en live nous sommes prêts à découvrir Bloodborne, un jeu que vous aurez dans son intégralité en rediffusion sur la chaîne Via une playlist que vous aurez à chaque fois dans la description Pour les gens qui éventuellement seraient intéressés de savoir quand est-ce que je fais le jeu en live Ce sera donc, somme toute j'imagine, dans les journées qui vont arriver surtout dans la semaine prochaine C'est à dire quasiment tous les jours on pourra comme ça continuer et terminer le jeu Et donc les VOD seront disponibles, on va dire à peu près les deux jours, deux trois jours, on verra bien Sachant qu'aujourd'hui on risque d'en faire quelques-unes et je remonterai en fait celles qui peuvent être un petit peu longues Avec beaucoup de tries, beaucoup d'échecs, beaucoup de machins Pour que vous ayez vraiment le condensé de ce qu'il y a de mieux dans le let's play Sauf si je joue bien sûr à la perfection, en quel cas vous aurez absolument tout Mais bon, ça bien sûr on n'y croit pas, c'est un jeu encore une fois, je le rappelle, qui est assez difficile Et qui est très très loin de ce que je connais avec Sekiro Puisqu'on est beaucoup moins dans le contact, beaucoup plus dans l'esquive, l'appréhension des patterns et tout ça Et donc finalement, c'est un nouveau jeu à apprendre, des nouvelles règles, une nouvelle façon de jouer également Mais surtout un univers qui défonce et qui défonce tellement qu'on va regarder même la petite cinématique d'introduction Attention, c'est parti ! 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 Ça a l'air tellement de défoncer ! J'ai tellement hâte, j'ai tellement hâte de découvrir ça En fait, j'ai attendu pendant longtemps parce que je voulais pas faire deux From Software d'affilé Parce qu'il faut quand même le digérer le premier quoi, vraiment Sekiro c'était compliqué Mais là, là maintenant que je suis vraiment beaucoup plus apte à faire le jeu qu'à l'époque où je l'avais découvert En fait, j'ai fait le début de Bloodborne, je l'avais fait en live au moment de sa sortie Sombre histoire d'ailleurs Et du coup je l'ai jamais terminé quoi, j'étais arrivé un peu après le père Gascogne pour ceux qui connaissent le jeu Et tout ça sans vraiment comprendre finalement les mécaniques qu'il y avait derrière et surtout sans comprendre l'esprit On va dire ça comme ça Sachant que c'est arrivé bien sûr après avec Sekiro Donc c'est pour ça que je vous dis là, arriver là-dessus, c'est ma revanche C'est-à-dire que j'avais pas réussi à le finir, j'avais été vraiment bloqué Le jeu m'était tombé des mains comme on dit Et là j'y retourne et j'espère vraiment que ça va bien se passer Alors, on va faire une nouvelle partie puisque c'est le but évidemment Ah ! Attends Ah c'est en anglais mince Tu n'as pas besoin d'un contrat Alors j'avoue que j'ai envie de faire un monsieur âgé Origines Alors là c'est les différentes classes entre guillemets En fait le build qu'on va choisir de départ Alors tout ça je l'avais déjà décidé parce que je voulais pas qu'on y passe trop de temps non plus Mais ce qu'on va faire c'est qu'on va faire vétéran de guerre Juste petite parenthèse, merci beaucoup à Ifrit, à Arkham Merci également à ThePweal, à BoxSnake et à MamaShelby Qui soutiennent la chaîne depuis tout à l'heure, j'ai vu passer ça Merci, merci infiniment pour tout Vraiment je vais essayer de ne pas vous louper surtout Mais si vous êtes nombreux, merci infiniment Mais je vais essayer quand même de faire par plusieurs Sinon ça sera compliqué Et donc on va faire le vétéran de guerre Puisque c'est celui qui met des points dans la force et les compétences Alors ça c'est quelque chose qui est très nouveau pour moi Puisqu'on est vraiment dans du RPG là Et donc ça veut dire que je vais jouer un peu cac Pour faire simple On va jouer les armes, pas forcément la magie Parce que je pense que je serai plus à l'aise Lorsque je connaîtrais vraiment un peu mieux le délire Et ce qu'on va faire c'est qu'on va charger Donc un favori, j'avais fait vite fait un perso Voilà, c'est un perso random numéro 1 On peut démarrer On finalise le contrat Et on est prêt Alors l'épée marteau Arme trompeuse généralement utilisée par les chasseurs de l'église D'un côté c'est une épée d'argent facile à manier Et de l'autre un énorme Une énorme arme contendante Pourquoi pas On va tester tout ça Et merci à Drist également, merci beaucoup Alors je suis sur PS4 Pro si jamais ça peut vous intéresser Sous-titrage Société Radio-Canada Good All signed and sealed Now, let's begin the transfusion Oh, don't you worry Whatever happens You may think it all a mere bad dream Oh, oh, oh 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 Merci, my captain. J'espère que le don du sang après LZEVEN ça s'est mieux passé quand même. En fait c'est pour Halloween qu'on aurait dû faire le jeu, je le sens. Je vais mettre le son du jeu un peu fort, vous me direz si c'est trop fort, c'est important. Juste deux infos pour terminer. Très importante. La première, si vous avez déjà fait Bloodborne et que vous n'avez pas vu la vidéo de HALT236 sur le sujet, c'est à voir. La vidéo est incroyable. Vraiment, c'est une des vidéos qu'il a fait qui sont vraiment les plus folles. Par chance, je ne me rappelle plus. La chance que j'ai c'est que je me rappelle avoir adoré et m'être dit putain fois absolument que je joue au jeu. Et par contre je me rappelle de rien du tout. C'est incroyable. Et l'autre point très important c'est que très certainement, si vous connaissez déjà le jeu ou non, je ne vais pas jouer comme vous jouez. Je ne vais même peut-être pas jouer comme vous voulez que je joue. Si jamais le contenu, vous vous rendez compte que la façon dont il découvre le jeu, ça ne me plaît pas. Ne regardez pas. Vous n'êtes pas otage du stream, vous n'êtes pas otage de la vidéo, j'insiste là-dessus. Parce que des fois, il y a des gens qui pendant 4, 5, 10 épisodes d'affilée me disent mais tu aurais dû faire ça, tu aurais dû faire ça, etc. Mais pourquoi vous vous infligez ce qui ne vous plaît pas ? Donc ce que je vous dis là, c'est que juste je vais découvrir le jeu à ma façon. J'espère que ça vous plaira. Et puis voilà. Mais tu sais, je préviens, je ne connais pas le jeu. Donc vous qui l'avez fait, vous allez le vivre différemment. Et autre truc, c'est que je sais très bien ce que vous allez vivre. Parce que moi, ça m'est arrivé quand je vois des gens découvrir Sekiro par exemple. Évidemment, quand tu speedrun le jeu derrière et que tu vois le truc, tu te dis putain mais... Mais genre, mais tu ne comprends pas que... Il y a un sentiment évidemment. Mais c'est normal, c'est normal. Alors, phrase griffonnée. Rechercher le pâle sang pour transcender la chasse. Très bien. Donc le pâle sang. Ok. Alors je vais regarder un petit peu s'il n'y a pas des objets ou quoi parce que... Vraiment, je vais essayer quand même de fouiller un petit peu, ouais. On veut du Henny pour ça, me dit-on. Bah oui, c'est ça. Donc on joue à la cool, je rappelle vraiment. Le but, c'est d'y aller zen. Alors il y a un truc que j'ai eu l'occasion de découvrir tout à l'heure parce que j'ai voulu faire un petit pré-test, on va dire, du jeu. C'est qu'en fait, on a vraiment main gauche, main droite, a priori. C'est ça. Main droite... Main gauche, pardon, main droite. Et ça, ça va définir des choses plus tard. On va voir. Alors, verrouiller, relâcher la cible avec R3. Ok, là je vois qu'il y avait un autre message. Attaquer avec R1. Arme de la main droite, voilà, c'est exactement ça. Donc on aura les deux. Deux dispo. Il n'y a vraiment pas d'armes, c'est terrible ça. Mais comment font les speedrunners ? Parce que là, donc, il y a une bestiole qui est devant, qui est magnifique, soit les temps passant. Ouais. Luminosité, vous me direz aussi, si jamais c'est assez ou pas. D'ailleurs, petite parenthèse, si jamais votre instinct vous dit, j'ai envie de découvrir Bloodborne, parce que ça me motive bien, sachez que, bon déjà, il est régulièrement en promo. Et sinon, à l'heure actuelle, il est sur le PS Now. Et donc, en gros, vous pouvez vous abonner pour un mois, par exemple. Et puis télécharger le jeu directement sur la console, comme pour les jeux du PS Plus, et y accéder pour tout le mois. En un mois, vous avez largement le temps de le finir, je pense. Alors, restaurer les PV avec Triangle, ok. C'est les fioles de sang, jusque là, tout va bien. Alors, je fuis volontairement, parce que j'ai pas d'armes, j'ai rien du tout, là. Donc, étant solennellement à poil, je ne me risque pas à du combat. En espérant qu'ils ne me suivent pas. Non, ça a l'air d'être le cas. Je vais regarder un petit peu s'il n'y a pas des objets, ou des trucs comme ça. Non. Pareil avec la caméra, je vais essayer de pas trop vous faire gerber, on va voir. Ah merde, attends, je me suis, là. Comment ça, fermer par mécanisme ? Ah non, c'est bon. Hop là. Comment ça, ce maronfleur ? Mais attendez, mais je ne vais pas me battre contre ça ! Je suis à poil. Je ne vais pas mettre des coups de poing à une créature féroce. Alors là, objectif numéro 1, trouver une arme. Alors, du sang, c'est cool. Après, ceci dit, peut-être que j'ai un bonus de ouf si j'arrivais à le tuer au point. On va voir. Oh putain, je ne l'avais pas entendu. Alors, Bobby. Bobby, je suis tout nu. Esquive ! Ok, je lui fais un 4 de dégâts. Autant dire qu'on va fuir. Mais est-ce que je vais fuir au point de... Oui, je vais me faire éclater, là. Attends. Calme-toi, il y a une porte. Qu'est-ce qu'il est beau, ce jeu. Putain, c'est indescendant. Ah, merde ! Pousse-toi ! Ok, c'est bon. Je suis en vie, je ne sais pas comment j'ai fait. Bon, je sais qu'il faut que je monte. Je me rappelle un petit peu. Il y a un objet là-bas, mais on va le laisser où il est. Puis on va faire attention. Je rappelle, j'avais déjà commencé à découvrir le jeu au moment de sa sortie. Donc, c'était en 2015, ouais, c'est ça. Et je l'avais fait, du coup, vraiment, le tout début. J'avais galéré. J'avais passé genre 4 heures sur le père Gascogne. Enfin, un truc horrible. Et après, j'avais continué un petit peu, genre vite fait. Mais j'avais rage kit. Alors, cette lampe vous amène désormais dans le rêve. D'accord. Ah, ben voilà. Ok. Donc là, je peux communier. On va voir ça. Votre jeu préféré, alors, a priori, de la génération ? Enfin, ouais, j'ai vu pour beaucoup de gens que c'est... Enfin, des tweets que j'ai vus et tout ça, que c'était vraiment genre le jeu de la PS4, quoi. Vraiment. Ok, le rêve du châssis. Alors, quoi, bien sûr, il y a le... Il y a le bon et le mauvais chasseur. Et là, on n'est peut-être pas tous. D'accord. Une poupée abandonnée. Ah, d'accord. Bonjour, madame. Les messagers vous offrent une arme trompeuse. Choisissez-en une. Les armes trompeuses se manient de la main droite et sont utilisées pour la chasse aux monstres. D'accord. Ah oui, c'est vrai. Alors là, je suis lié en cli. C'est-à-dire que de base, en fait, j'aurais voulu prendre la hache. Parce que la hache, je trouve ça stylé. Tu peux la rendre en petit ou en grand. La canne fouet, j'avoue, je le sens pas. Donc, même pas, j'y pense. Mais c'est vrai que, finalement, la jaquette, je l'ai pas à la dispo, mais la jaquette, c'est le couperet qu'on voit. Donc, on va prendre le couperet. Voilà, je fais la jaquette. Je fais la jaquette, c'est pas grave. J'assume. Ah, les messagers nous offrent des armes à feu. Ah, alors, par contre, ça, je ne sais pas. Attaque de 100, ça fait 70, ça, ça fait 20. Solidité 150 sur 150. Est-ce que je peux péter mon fusil ? Je le découvrirai, je pense. Reset, me dit-on. Mais comment ça ? Bon, à le pistolet, pistolet, pistolet. Et là... Carnet donné par les messagers. Laisser des messages grâce à ses fidèles serviteurs afin de les transmettre aux chasseurs des autres mondes. D'accord, pour écrire des trucs pour les autres. Pour dire, fuis, pauvre fou ! Alors, déjà, là, je sais que j'ai sémé la Discord. Parce que là, finalement, j'avais le choix entre Salamèche, Carapuce et Bulbizarre. J'ai choisi Salamèche. Et là, vous me dites, mais pauvre con, tu es tellement bête. Tu as un Onyx en premier boss. Ne prends pas Salamèche, prends Carapuce. Et j'ai prise Alamèche. Et là, je le sens. Je le sens déjà. Déjà, il y a des gens, ils sont là, ils sont comme ça. Putain. Putain. Je... Je tiens bon. Je tiens bon. Je regarde, mais... Mais je tiens bon. Je tiens bon, je fais attention. Je fais attention. Mes gouttes. Micheline, mes gouttes. Fais attention. Alors... Oh, la voix est stylée. Merci Razan, merci beaucoup. Merci Link to Darkness aussi. C'est votre maison, pour l'instant. Je suis... Un gamin. Un ami pour vous, hunters. Vous êtes sûr de vous être dans une bonne haze maintenant, mais ne pense pas trop vite sur tout ceci. Je ne suis qu'un chasseur à ses yeux. Je ne suis qu'un chasseur à ses yeux. We don't have as many tools as we once did, but... La voix est géniale. You're welcome to use whatever you find. Even the dog. Should it please you. Bon, alors bien sûr, vous allez me dire, mais que font les speedrunners ? Ben, eux, ils jouent à Pokémon jaune. Ça, c'est encore pire. Ah mince, ça je sais. Pour fuir cet horrible rêve du chasseur et mettre fin à la nuit, anéantissez la source du fléau des monstres. Ah d'accord, donc là il vient de me backseat la fin du jeu quoi, tout simplement. Merci à Clemzip qui s'abonne à la chaîne, merci beaucoup. C'est le soir, c'est le grand soir exactement. Et merci à Tob également qui a offert 5 abonnements. Merci, merci pour tout, vraiment, merci infiniment. C'est dingue, vraiment merci. Ah, Han Solo, c'est toi ? Tu as changé. Je regarde un petit peu s'il y a des objets ou des choses comme ça. Je connais pas la zone, je vous cache pas que vraiment j'ai très peu de souvenirs. Je me rappelle bien du début parce que j'avais passé beaucoup de temps, mais... Alors, échanger des échos du sang auprès des messagers pour acheter et vendre des objets. Alors, j'en ai par exemple 360. Je peux acheter des fioles de sang, des balles de vif argent, des cocktails de monotov, des galets. Ah d'accord. Je vais pas acheter des galets, on en est pas là. Je regarde un petit peu. Alors, courir, c'est se déplacer avec rond. Utiliser un objet carré. Je peux changer d'objet avec flèche du bas. Ah oui, d'accord. J'aurai des objets plus tard, j'imagine. Changer d'arme. Ah oui, intéressant. Ah d'accord, parce que j'ai arme primaire et arme secondaire. Ah, ça c'est intéressant. D'accord. Ok. Rechargement d'urgence des balles de vif argent utilisées avec parcimonie. Ah, ça vide des PV. D'accord, je peux vite remettre une balle éventuellement si jamais je suis dans la merde pour faire un contre de nulle part. Et là, j'imagine que ça ne s'ouvre pas. Tout va bien. Et merci Arkham aussi. Il va falloir ça qu'à bon moment également. Merci beaucoup. Merci à Talops aussi. Merci. Merci pour tout. Merci. Merci infiniment. Bon, j'espère que vous allez passer une bonne soirée. Donc, transformer l'arme. C'est ça. Ça, c'est les vraies armes, ça. Attaque puissante. Maintenir attaque chargée. Donc là, attaque puissante, c'est ça. Attaque chargée, c'est ça. Alors, il me semble que je peux faire des combos quand même. Tirez avec votre armes à feu au moment où l'ennemi attaque pour interrompre son action et le déstabiliser. R1 à côté d'un ennemi déstabilisé. Attaque viscérale. D'accord, donc c'est le backstab. Après avoir subi... Merci Zorix, merci beaucoup. Après avoir subi des dégâts inflégés par un ennemi, vous pouvez récupérer une partie de vos PV en contre-attaquant dans un certain laps de temps. Oui. D'accord. Oui, c'est vrai que ça, c'est la dimension game design intéressante du jeu. C'est ce petit twist, justement, qui est intéressant. Appeler les chasseurs des autres mondes. Donc là, c'est le moment où on fera les bosses ensemble. C'est ça ? Pour la partie speedrun. Aider les chasseurs des autres mondes en utilisant un petit carillon. D'accord. Il est mignon avec son petit carillon, lui. Allez, centre de Yarmann, c'est parti. Alors, est-ce que ça vaut le coup d'aller buter le loup ? Je sais pas. Je sais pas, on verra. On va voir, ouais. Ah, ma caméra gêne l'ATA, je vous dite ? Je peux le changer éventuellement, ouais. On va voir. Faut aller faire un compteur de morts. Faites-le entre vous si vous le faites. Bienvenue à toutes les personnes qui sont de vos sops sur la chaîne. Je veux pas être responsable de ça. Alors, c'est vrai que... Oui, je me rappelle de ça. Ok, très bien. Tout à l'heure, quelqu'un l'avait dit. Bon. On verra bien de toute façon ce que ça donne. Les vraies questions, c'est par où on passe en premier. Alors déjà, de base, on pourrait avoir envie d'aller là, mais ce que je vais faire, c'est que je vais descendre pour aller choper l'objet que j'ai manqué. On est d'accord que j'ai failli crever bêtement, là. Il y a des gens qui ouvrent les paris sur la première mort, me dit-on. Ah. On va voir, je peux mourir très vite. De toute façon, la barre de vie est tellement nulle. Ah. Attention. Ok. Donc là, j'ai récupéré quoi ? Rien du tout. Ah, des balles de bif argent. Le retour. Donc là, on est d'accord que ça, je peux pas l'ouvrir. Voilà, ça, faut l'ouvrir de l'autre côté. Donc on verra ça plus tard. Qu'est-ce que c'est beau, mais qu'est-ce que c'est beau, bon sang. Donc je suis pas sur l'interface, on est d'accord. Ah, ça va être parfait, cette arme. Alors, j'ai le gun. Et je pourrais apprendre à m'en servir, mais je suis pas encore à l'aise avec l'idée. Ok. Ah, c'est rigolo, il y a un petit ragdoll, il me semble qu'il y a pas ça dans Sekiro. Je m'en rappelle plus. La DA, elle a plu. Bah, clairement, la DA, elle est... Enfin, direction artistique, donc pour les gens qui savent pas. Elle a vraiment un cachet, quand même. Donc 6 cocktails Molotov, ça, c'est nickel. Je lis pas le chat, je lis très très peu. Je regarde vite fait, ne vous inquiétez pas. Je regarde à peu près les messages que vous laissez, parce que j'ai confiance en vous. Mais dès que je vois des trucs qui démarrent par « faut que tu fasses ça », j'ai mon oeil qui filtre, je vois flou sur vos messages. Bon, alors on va juste... Bah non. Ah oui, d'accord, en plus il me dit « retournez le... » D'accord. Alors par contre, j'ai... Bon, ne me répondez pas sur le chat, mais j'ai l'impression que... Je vais devoir récupérer mes âmes, vous savez, quand je crève, par exemple. Enfin, mes âmes, je sais pas comment ils les appellent. Et... Sauf que là, si je dis pas de conneries, c'est sur l'ennemi qu'on récupère et pas sur la zone. Donc ça veut dire qu'en gros, si je perds sur un boss, faut que je tue le boss pour récupérer mes trucs, quoi. Ça va être horrible. Il m'a fait un peu mal. Alors par contre, il venait de là, donc il y a quelque chose ici. Attends, 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 attends. Je suis trop tenté. Là, on est d'accord que c'est le piège. Ah, c'est le piège, oui et non. C'est-à-dire que là, on pourrait avoir envie de lancer un petit caillou, par exemple. Mais bon, on va descendre simplement. Bon, ça va se découvrir petit à petit, de toute façon. Voilà pour toi. Merde, c'était bon. Et j'ai plus l'endu ! La barre est tellement petite ! Ça fait tellement bizarre par rapport à Sekiro, ça. T'as par contre, la portée que j'ai avec ce truc-là, c'est magique. Bon, alors là, c'est le moment où ça va commencer à être casse-bonbon. Alors déjà, pour commencer, on va descendre ici. Parce que, il y a ça. Comment ça ? Mais ! Ah ! Je me rappelais bien qu'il y avait un truc. Vous avez vu ? Il y a un ennemi, là. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Ça a l'air compliqué. Ça a l'air vraiment violemment sale. Comme on dit, ça a l'air salement sale. Il me suit pas ? Non, c'est bon. On va y aller tranquille. Merci MC4, merci beaucoup. Alors, je suis pas mort pour le moment. C'est pas pour mourir bêtement sur un costaud. De toute façon, on repassera par là, c'est sûr. Donc, je... Je mesure. Je mesure. Cocktail Molotov, très bien. Toc, toc, toc. C'est ce que je suis ennemi ? Alors, désolé, mais je n'ai rien à faire avec vous. Il n'est pas gentil, monsieur. Ok. On n'a pas trop le choix. D'accord, j'aurais pu tomber par là, en fait. Mais alors, où sont les gars qui marchaient tout à l'heure ? Oh putain. Mouais plan. Mouais plan. Mouais plan. Mouais plan. Oh, je suis deg. J'avais réussi à l'avoir. Oh putain. Ça va être très compliqué. Non mais c'est facile, hein. C'est facile. Le timing, avant tout. Allez. Il y en a combien là ? D'accord, il m'a séché. C'est compliqué. Je vais me faire sécher par un mec derrière là. Non. Ok. Ok. Il en reste un. Merci à ce lot. Merci beaucoup. Allez, viens. Alors, je ne peux pas cancel. Ça, c'est dur par contre. Ça doit être super rare, ces trucs. Il faut que je fasse attention. Alors, fiole de sang, c'est chouette. C'est du soin. Est-ce qu'il y avait d'autres objets éventuellement là ? Je regarde. Non, ça va. Bon, le costaud, je ne vous cache pas que j'ai envie d'y aller quand même. Mais on va tenter de mourir bêtement d'abord. Surtout qu'il faut que je pense après à level up et tout ça. À faire les points de stat. Enfin, tous ces trucs-là. Parce que là, ça va être compliqué sinon. J'avance tout doux, hein. Ok, bon, ils ne nous volent pas. Ils ne nous volent pas. Laisse tomber, je déconne ses astuces. Attends, c'est quoi que j'ai... Qu'est-ce qu'il m'a vu ? Qu'est-ce qu'il y a tiré ? Ok, des balles. Ça, c'est cool pour les contres. Je ne vois rien. Ok. Alors, fragment de pierre de sang, j'imagine que c'est... Non, je n'en sais rien, en fait. On verra. Attends. Inventaire. Ah. À intégrer dans une arme pour la fortifier. Ah, chouette. D'accord, ok. Ouais, ça... Alors, ça ne marche pas. Peut-être si je fais ça. Non plus. Je ne sais pas comment le cancel, ce truc. En fait, je peux changer de direction. Mais je ne peux pas l'annuler, quoi. C'est une fois qu'il est parti, il est parti. Je passe par là pour voir un peu, mais... Oh, putain, le salaud ! Ça ne se fait pas. Ça ne se fait tellement pas. C'est moche ce que vous faites là, monsieur. C'est très très moche. Je ne cautionne pas. Bon. Encore une fois, je préviens, j'avance tout doux. Ah, putain. Je les ai vus bouger en bas. J'espère pas tous. Merde. C'est bon. Bon, ça va, il donne des balles quand même. J'avais peur de ne pas en avoir assez, des balles de flingue, mais... Tu m'ennuies. Ok, il faut que je m'entraîne à ça, parce que je sais que c'est vraiment la clé du succès. C'est la mécanique, on va dire, un peu vénère, comme peut l'être le contre de Sekiro. Enfin, le just guard, on va dire. Ah, lui, il a l'air plus méchant, par contre. Ah oui, il n'a pas l'argent, celui-là. Est-ce que je peux péter les objets ? Oui. Je fais des tests pour voir si ça réveille les ennemis ou pas, en fait. D'accord, donc il y a des lanciers. Comment faire ? Ouais, c'est bon. C'est quoi que j'entends ? J'entends un truc, là. Ouh là là. Ouh là là, ouh là là. Ça, je n'aime pas trop, ça. Putain, vous êtes 2600. Bienvenue à tous, bienvenue à tous. J'espère que vous allez passer une bonne soirée. Et merci beaucoup, en tout cas, de suivre le live, vraiment. Vous êtes les bienvenus. Oh, ça va être compliqué, ça va être compliqué. Merci le monobir, merci beaucoup. Ah, ça y est. Bon, j'en ai drop un. Faut voir si je peux dropper les autres. Oh putain. Ah mais d'accord, mais lui, il me tire de loin en plus. Salaud, va. Et puis alors, c'est le sniper, quoi. Comment je peux les attirer ? J'ai pas de pierre, j'ai rien, j'ai pas d'objet. À moins que je ne les ai pas vus. Si, galet. Nice. Alors. Donc là. Se lancer de galet nul. Viens là, toi. Et dehors. On va y aller petit à petit. De toute façon, je vais les faire tranquilles. Et puis... On va faire comme EXERV, il dit. Bonjour à tous, c'est EXERV. Bienvenue dans ce nouveau guide de Bloodborne. On va se retrouver aujourd'hui avec le lancer de galet. Le lancer de galet est quelque chose que l'on peut utiliser à plusieurs reprises dans le jeu. Et qui va beaucoup vous servir dans votre début de parcours. Merde. Là. Merde, 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 merde. Esquive comme ça. Ah non, boulez. Je ne le sens pas. Putain, j'ai réussi à l'avoir, mais ce n'était pas assez. Ok. Non mais ça va, hein. C'est... Pour qui a déjà joué à Sekiro, tout ça, c'est... Bagatelle. Non, c'est horrible. C'est horrible. Lui, je ne l'aime pas du tout. Je sais qu'il est là pour tuer. Et je sens qu'il va me tuer de loin, en plus. Je sens vraiment arriver le moment nul où je vais tomber et je vais me faire éclater. Oh putain, mais donnez-moi ce jeu en 4K en remaster, là. Pitié. Ou sur PC, bref. Bon. Prends-moi ce galet. Allez, viens. Viens. Voilà. C'est comme ça qu'on fait. Eux, ça va, j'ai compris. Eux, c'est ok. Après, il faut voir les autres, quoi. Trop loin. Bon alors, attends, on va faire un sondage sur le live. Twitch plays Bloodborne. C'est votre moment. Je sais que vous allez kiffer. Est-ce que je cours et je tue tout le monde en 3 secondes ? Ou est-ce que je les tue un par an en prenant 10 ans pour le faire ? Je regarde. Je cours et je tue tout le monde en 3 secondes. Je sais que c'est pas ce qu'il faut que je fasse. Je vous sens arriver, je vous connais maintenant. Parce que là, avec son fusil, là, là-haut, je le vois. Attends, 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 attends. Il y a peut-être une alternative. Il y a peut-être une alternative. Attention, regardez. Regardez, vous n'êtes pas prêts. Connard ! Aïe. Ah, merde, il m'a séché. J'ai pris une balle dans le dos. Non, mais n'importe quoi. Oh, putain ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils viennent d'où, ceux-là ? Oh, la vache ! Mais d'où est-ce qu'ils venaient ? Mais n'importe quoi. Bon. Je sais pas si je vous aime ou si je vous déteste. Allez, viens. Ouf ! Attends. Bah, viens. Allez. Ah, merde ! Oh, non ! Calme-toi ! Ah ! Fourbe. Trop court. Ok. Lui, c'est facile. Ouais, on va aller, hein. Vous avez vu le toutou ou pas ? Oh, merde. Ça, c'est dommage. C'est une lance qui tire devant. Donc, c'est parfait. Il faut vraiment que je les tue tous. Si jamais je meurs, je dois vraiment tous les retuer. Ça va être horrible. Alors, il y a des chiens. Il faut savoir que dans les jeux, j'aime pas du tout les chiens. En vrai, oui, ça va, il n'y a pas de problème, mais... Merde. Ah, il aboie. Ok. J'ai déduit qu'il n'allait pas faire une attaque rotative. Donc, le côté sur le côté, c'est très très bien. Mais ça va. Ok. Tout va bien. Mais les chiens, c'est souvent assez horrible. Voilà, la sueur est au total, là. Je reconnais. Putain, non, non, non. C'est un fail, ça. Ça, c'est un objet qui te dit genre, vas-y, vas-y. Mais en fait, n'y va pas. Donc, on va finir de faire la zone d'abord. Et puis après, on verra. Alors, ok. On verra ce que c'est ça après. Non, parce qu'il doit y avoir un raccourci pour la porte à droite, j'imagine. J'espère. Alors, là, on va y aller tout doux par contre. C'est quoi qui tape derrière ? Rien ? C'est trop chelou ? C'est invisible ? C'est un bug ? Ah, on aurait pu croire qu'eux, mais en fait, non. Fiole de sang. J'en ai récupéré des soins quand même, mine de rien. Ah oui, d'accord. Si, il y a quand même un costaud là-bas. D'accord, donc lui, je pense qu'il m'aurait fait un peu mal. Pour le moment, c'est très cryptique, les dialogues et tout ça. C'est vrai que là, on m'avait prévenu que Sekiro, c'était vraiment... C'est la bonne franquette, limite, quoi. Ah ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah ! Ah ! Euh... Ah merde, j'ai le choix. Est-ce que j'ouvre la porte là-bas ? Ou est-ce que je passe par ici ? Mais c'est vrai que Sekiro est très verbeux, à côté, limite, quoi. C'est vraiment... T'as des cinématiques, des machins et tout, alors que là, c'est très vaste pour le moment. Bon, il y a des clés-barres. Non, mais là, si je vais là-dedans, je vais décéder. Ça va être trop long. Ça va être beaucoup trop long. Après, est-ce que je peux descendre et faire un truc stylé ? Parce que mon problème, en fait, c'est que je peux descendre, mais pas remonter. Donc si je peux pas remonter, c'est-à-dire que c'est pas un raccourci, c'est un rallongi, ça. Comme on est dans le jargon. Donc... Ouais, on va aller ouvrir la porte. Alors après, la question, c'est est-ce que je peux y aller sans me faire choper ? Parce que là, ça sent l'ogre qui se retourne et qui me défonce ma gueule. Non, ça va encore. Il est gentil. Comment ça ? Attends, je peux l'ouvrir, cette merde ? Oh non ! Mais non ! Ah, je peux pas l'ouvrir ? Ah merde ! Ah, sale jeu ! Oh, le jeu des enfers ! Mais comment oses-tu te foutre de ma gueule à ce point ? Jeu vidéo ? Jeu vidéo ? Kojima ? Non, oh putain, je suis désolé. Oh ! Oh, le jeu de l'enfer ! Non, mais il y a forcément du soin à un moment. Oh putain, il y a tellement de monde. Et merde. Ah, enfin, je fais vraiment de la merde. Ça y est. C'est passé. Mais alors, c'était dégueulasse. Ok. Oh putain ! Je vais vous dire, c'est bizarre que t'as plus à la porte. C'est parfait ! C'est parfait, ma rédemption, c'est maintenant ! Vite ! Vite ! Ah, merde ! Ah, ça s'ouvre pas. Ah. Euh, bon. Euh, comment ça... Mais il n'y a pas de porte ! Il n'y a pas de porte ! C'est horrible ! Non, mais il n'y a au moins un mécanisme. Il n'y a pas... Il n'y a pas un putain de pont-levis, là, ou je n'en sais rien. Il n'y a pas une corne, un machin, un truc où je peux me pente, je n'en sais rien. C'est quoi, ce jeu des enfers ? Non, mais je ne vais pas affronter le... L'espèce d'ogre maintenant, ce n'est pas possible. Bon, bah allez, hein. Je ne suis juste pas prêt pour ça, pour le moment, donc... Il y en a d'autres, ou pas ? Oui. Attends, attends, calme-toi. Détends-toi. Il y a quoi, là ? Je ne sais pas où je vais, hein. Vraiment, je découvre. Alors ça, déjà, ça sent le raccourci où on pouvait aller ailleurs. On se détend, on se détend, on se détend. Mais, il m'emmène loin, ce jeu, hein. Mais encore, mais non, mais... Mais genre, c'est un PNJ, quoi. C'est un mob normal, en fait, ces trucs-là. Ok. Bon, les toutous, c'est réglé. Que dis-je ? Les toutous, c'est réglé. C'est pas la taille qui compte, ouais, mais quand même. Vous avez vu la gueule du bordel ? Alors, le problème de cette arme, c'est que, par contre, je tire que en vertical, quoi. Et... En fait, il faudrait que je fasse ça. Ouais. Parce que ça, c'est très, très vertical et ça ne marche pas du tout pour ces coups-là. C'est un mauvais plan. Par contre, là, pour moi, je vais dans une salle où il y a des boss. Qu'est-ce qu'il y a des boss, quoi ? Alors, qu'est-ce que tu veux, toi ? Ok. Merci, Mordrake. Merci beaucoup. Merci à Lomonobir, également, qui s'est abonné à la chaîne. Merci beaucoup à Oslot, aussi, encore une fois, et Red Vendy, MC4. Merci à tous. Bon. Euh... Tout ça, c'est bien beau, mais euh... Ça fait une heure qu'on joue. Ou presque. Et je pensais mourir en une frame, et finalement, non. Et donc là, vous allez vous poser la question, quoi. Vous allez vous dire, mais à quel moment est-ce qu'il va crever, ce mec ? Enfin, il est temps, là. Eh bien... Eh bien, ça, vous allez être triste. Mais pour les gens qui regardent ça en vidéo sur YouTube, eh bien, vous le saurez. Dans le prochain épisode ! Et oui, 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 c'est comme ça qu'on coupe ici ! Pour les gens qui sont en live, du coup, ne quittez pas, je reviens dans un instant. Une micro-coupure de 3 secondes. Et pour les gens qui voient ça en VOD, je vous dis à très bientôt pour la suite de Bloodborne sur la chaîne. Ce sera sans doute dans un ou deux jours, comme je le disais. À très bientôt, tout le monde. Bye, à la prochaine. Et encore, merci pour tout. Bye.